bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui pas de réaction à chaud mais aujourd'hui on va alors quelques news ciné et séries dans des news sur lesquels je suis tombé comme ça par hasard je ne m'attendais pas et là qui font plaisir d'autres ça fait peur et on commence par le préquel de amityville alors j'ai pas plus d'infos tout ce que je sais c'est que le film va arriver en tournage voilà c'est tout ce que je sais là dessus il n'y a pas plus d'infos on verra quand le film sortira après avec les amis qu'on a eu il y a eu du bon il y a eu du mauvais du médiocre donc affaire à suivre on continue avec harry potter alors tout le monde connaît harry potter tout le monde a lu des livres tout le monde a vu des films du moins je pense tout le monde a dû voir au moins un film et alors une série harry potter est prévue alors on verra ce que ça donne alors apparemment c'est pour la nouvelle plateforme de streaming warner qu'on verra ce que ce que ça donne j'ai pas plus d'infos non plus on connaît pas si on sait pas si c'est vrai si ça va être une série vraiment harry potter ou tout l'univers on verra bien on continue avec gremlins gremlins voilà c'est des films que j'adore et on a longtemps évoqué le la possibilité d'avoir un troisième film malheureusement qui ne verra pas le jour alors ça a été évoqué plusieurs plusieurs fois pendant plusieurs années et ça c'est toujours au point mort et malheureusement on ne verra pas de troisième film même un film d'animation je crois que c'est aussi dans les oubliettes donc je crois qu'on verra pas billy au cinéma pourquoi je dis billy parce que une série animé gremlins est en préparation pour la le site du streaming de la warner et ça sera une préquelle alors une préquelle de dix épisodes apparemment on en apprendra j'espère où je pense un peu plus sur gizmo les gremlins si l'info est une vraie info et pas une intox on verra donc le vieux monsieur qu'on a vu qui tient la boutique dans le premier film et dans le deuxième d'ailleurs quand il meurt pauvre petit vieux on le verra plus jeune dans les années 20 avec gizmo de leur rencontre apparemment ils ont eu beaucoup de périples dans leur vie on verra ça donc voilà ça reviendra sûrement sur les origines est ce que ça sera les origines des gizmo des grimmins je ne sais pas quoi qu'il en soit on verra ça quand ça sortira en espérant que ce soit bien et on garde le meilleur pour la fin alors pourquoi je garde ça pour la fin parce que c'est c'est un truc que j'adore j'adore même plus que les gremlins imaginez vous retour à le futur alors retour à le futur c'est trois films entre 85 et 90 qui ont marqué toute une génération surtout la mienne et alors je ne sais pas si c'est vrai apparemment ça a été relayé par plusieurs sites et un quatrième film pourrait pourrait voir le jour alors je vous vois déjà venir mais ça va être nul machin l'info vient de christopher lloyd lui-même qui aurait dit qu'il voudrait faire un troisième film avec michael g fox et maintenant il n'y a plus qu'à convaincre robert zamekis et un bon scénario parce que lloyd il voudrait faire un quatrième film tout en gardant la saveur des trois premiers l'histoire et tout ce que les trois films nous ont amené voilà que ça soit avec que ça que tout que le tout reste cohérent et voilà il voudrait traiter du changement climatique pourquoi pas ça ça pourrait être pas mal surtout qu'en ce moment avec le climat qu'on se tape ça pourrait être pas mal du tout donc alors bien sûr à l'époque quand on évoquait déjà un quatrième film l'excuse de zamekis et des producteurs c'était le parkinson que de fox alors j'ai déjà vu michael g fox jouer parkinson ça n'empêche pas de jouer il prend sur lui il arrive à nous faire des rôles magnifiques même loïd l'a dit fox y passera outre donc surtout pour ça alors si là si vraiment ça se fait je pense que fox et lloyd seront là ça c'est clair pour le reste du casting ça reste moins sûr voilà j'ai pas d'autres infos j'ai que ça on verra et bien voilà pour ces news alors j'espère que ce petit format vous a plu donc si si ça vous plaît voilà quand j'ai quand j'ai des infos parce que là j'en ai pas tout le temps le boulot les vidéos à tourner et tout ça j'ai pas beaucoup de temps de m'informer je m'informe vraiment sur les sorties qui arrivent mais voilà si ça vous plaît j'essayerai de chercher les infos un peu plus plus souvent et voilà on se fera des petits formats comme ça donc en attendant et bien faites attention de à vous que ça n'arrive à des films à jeux vidéo et puis ciao